Le gros problème des évaluations, malheureusement, c'est le très faible taux de réponse. Donc là, on aimerait bien avoir plus de réponses de la part des étudiants. Souvent, on a des réponses que d'étudiants qui sont présents au cours. C'est intéressant parce qu'eux vivent l'enseignement en direct. Mais on aimerait aussi savoir pourquoi ceux qui ne sont pas là ne sont pas là. Qu'est-ce qui pourrait les attirer dans le cours ? On essaye de notre côté de mettre en place des tas d'activités qu'on pense être motivantes. Donc on a besoin d'un feedback là-dessus. Est-ce que c'est réellement aussi motivant que ce qu'on pensait ou pas ? Souvent, on peut avoir un feedback positif ou très positif des quelques personnes qui sont au cours. Mais si ça ne représente qu'une fraction limitée des étudiants inscrits, quelque part, on rate un peu son coup et on aimerait bien savoir ce qu'il faut faire pour que les autres participent aussi. Mais le problème principal qu'on a pour le moment, c'est la participation. Ainsi, pas plus tard que l'année passée, on a encore toutes des évaluations qui ont donné relativement peu de participants. Peu de participants, ça pose la question du crédit que l'on peut donner aux résultats de l'évaluation. On a 10, 15% d'étudiants qui ont participé. Que pensent les 85% d'autres étudiants ? Le message, il est peut-être très positif, mais est-ce qu'il est vraiment représentatif ? Il est peut-être très négatif. Peut-être des étudiants qui n'étaient pas contents, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas répondu. On ne sait pas. C'est une sous-population qui a répondu. Pour qu'on puisse travailler avec ces résultats, il faut absolument que la participation soit importante.